Bienvenue dans votre environnement d'essai de cette solution de tableau de bord mobile et collaborative. Votre environnement est totalement en ligne. Cela signifie que vous n'aurez rien à télécharger pour faire fonctionner le tableau de bord que nous avons créé. Êtes-vous prêt à créer vos premiers indicateurs ? Première étape, importons vos données. Cet environnement d'essai vous permet d'importer des données depuis une feuille Excel. Bien évidemment, Access Insight peut également se connecter à plus de 200 sources de données différentes. Dans notre exemple, vos données doivent être présentées en colonnes. Si vous n'avez pas de feuille Excel pouvant être utilisée pour cet essai, vous pouvez télécharger notre fichier d'exemple en cliquant sur le lien « Fichier Excel d'exemple » sur la page d'accueil. Pour importer vos données Excel, ouvrez le menu en cliquant sur « Démarrer », sélectionnez « Gestion des données » puis « Import Excel ». Entrez une description et sélectionnez l'Excel de votre choix sur votre ordinateur. Cliquez sur « Suivant ». Une prévisualisation de vos données apparaît. Si vous êtes satisfait, cliquez de nouveau sur « Suivant » puis sur « Enregistrer et importer vos données ». Ça y est, vos données sont importées. Seconde étape, créons votre premier indicateur. Ouvrez votre menu en cliquant sur le bouton « Démarrer » puis choisissez « Rapports » dans le menu « Création tableau de bord ». Entrez une description de l'indicateur que vous souhaitez créer, puis sélectionnez un dictionnaire de données qui correspondra aux informations qui vont être utilisées dans vos rapports. Votre Excel précédemment importé doit être dans cette liste. Vous pouvez ensuite cliquer sur l'onglet « Conception » qui va vous permettre de mettre en forme votre indicateur. Une première colonne apparaît. Cliquez alors sur l'entête de cette colonne pour ajouter les éléments que vous souhaitez, à droite ou à gauche. Choisissez l'action que vous souhaitez réaliser dans le menu déroulant qui apparaît. Vous pouvez maintenant visualiser le résultat en cliquant sur cette icône. Vous pouvez également choisir une visualisation graphique en cliquant ici. Sélectionnez les options que vous souhaitez pour votre graphique et visualisez-le pour valider le résultat. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur « Enregistrer ». Lorsque vous avez terminé, cliquez sur « Enregistrer ». Votre rapport est créé. Il est maintenant disponible dans le répertoire « Nos tableaux de bord ». Troisième étape, créons votre tableau de bord et partageons-le avec vos collègues. Nous allons maintenant créer un tableau de bord. Choisissez « Tableau de bord » dans le menu. Cliquez sur « Nouveau » et entrez une description. Vous pouvez maintenant cliquer sur l'onglet « Conception » et ajouter une page à votre tableau de bord en cliquant ici. Choisissez alors le format de votre tableau de bord, 2, 4 ou 6 blocs. Cliquez ensuite sur chaque bloc pour choisir le rapport ou l'indicateur à afficher. Vous pouvez ensuite modifier l'affichage de votre tableau de bord en redimensionnant ou en déplaçant les blocs. Enregistrez et fermez. Votre tableau de bord est immédiatement disponible dans votre menu. Nous allons maintenant créer un nouvel utilisateur afin de pouvoir partager avec lui notre tableau de bord. Choisissez « Gestion des utilisateurs » puis « Utilisateurs » dans le menu. Entrez tout simplement son email, une description et un mot de passe. Ce nouvel utilisateur va partager le même espace de travail que vous. Enregistrez et fermez. Il peut désormais se connecter à l'application avec son propre navigateur et utiliser le tableau de bord que vous venez de réaliser. Il peut également utiliser son mobile, toujours sans aucune installation, en se connectant à la même URL. Et voilà ! En quelques minutes seulement, nous avons pu importer vos données, créer un premier indicateur et le partager avec un collègue sur n'importe quel équipement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !